... Nous sommes là pour vous informer de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de votre fidélité à ce jour. Nous recevons M. David Mbillé qui est un mousalendo, un compatriote congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Ces gens qui sont en train de fournir leurs efforts pourvu que la rébellie au DM23 n'avance pas. Ces gens qui admettent aujourd'hui que l'est de la République ne sera jamais balkanisé. M. David Mbillé, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour M. le journaliste, bonjour à tous les Congolais partout où nous suivent. Et souvent je salue M. le Président de la République, le premier citoyen, le premier mousalendo de la République. Et nous saluerons aussi toute la population qui nous soutient en République démocratique du Congo comme à l'étranger. C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon. Et c'est encore un plaisir de lui savoir, parmi nous, nous disons, caribou M. David, ça fait vraiment longtemps, bienvenue, ça fait vraiment longtemps, nous vous avions cherché. À dire à plusieurs semaines, cela ne nous avait pas été accordé que nous puissions vous recevoir encore sur Congo Live Télévision. Mais aujourd'hui nous avions entendu que vous êtes des retours en ville de Goma. Bonjour et caribou. Oui, oui, bon, je suis venu dans la ville de Goma, vous savez, vous-même, que quand nous sommes là-bas, il y a les appels que nous recevons, il y a les SMS que nous recevons, en nous disant que est-ce que vous êtes déjà morts, est-ce qu'on vous a déjà repoussés, on vous a déjà tués, tout ça, tout ça. Et en plus de cela, il y a les Congolais qui aiment toujours être en actualité. Alors avec ça, j'aime toujours ces Congolais-là qui aiment être en actualité. Et c'est la raison pour laquelle nous venons souvent pour les informer que, s'il vous plaît, chers Congolais, partout où vous êtes, il faut comprendre que vos frères Ouazalendou sont toujours là et ils s'affrontent toujours rigoureusement contre ce M23 Ardief. Donc comprenez que nous sommes toujours là, sur le front, et on ne mourra jamais sans que nous puissions récupérer notre terre qui soit sous le maître de M23. Alors avant de demander d'abord ce qui se passe réellement sur les lignes de front, dites-nous les Ouazalendou, comment ils vont. Est-ce qu'ils se comportent toujours bien à ces jours ? Est-ce qu'ils sont toujours motivés ? Tous les Ouazalendou, chers journalistes, chers Congolais, tous les Ouazalendou, partout où ils sont, en réalité, nous sommes toujours dans le moral qui sont aux Zéniths. Et nous voulons toujours récupérer nos terres qui sont prises par quoi ? Par les envahisseurs M23 et contre M23, M23 avec leurs alliés qu'on appelle Ardief et Youpidief, le reste qu'on appelle aussi les Américains et le Français et même les Polonais que vous voyez là-bas. Donc vous êtes là, aujourd'hui on peut dire que vous êtes là, vous vous donnez, vous êtes là, vous travaillez, vous êtes là, vous êtes toujours courageux et sans relâche, vous êtes toujours déterminés. Cette détermination, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Ouazalendou en possèdent encore ? Oui, en réalité, nous sommes toujours déterminés parce que d'ici là, si vous aviez vu, notre gouverneur, il était parti nous voir là où nous étions, c'était dans Aminova. Aminova nous a donné aussi des morales et autres choses. Il nous a dit que nous sommes là et nous devons aussi récupérer notre terre qui est prise par le M23 Ardief. Et en plus de cela, il nous a aussi édufié en nous disant que nous devons aussi protéger la population, que nous ne puissions pas parce que nous sommes directement alliés au FRDC. Vous voyez que même le gouverneur a compris que nous sommes les alliés du FRDC. Donc pour dire que nous, Ouazalendou, nous sommes très contents parce que le gouvernement aussi a compris, provincial, a compris que nous, Ouazalendou, on contribue quelque chose pour la République démocratique du Congo et dans notre province du Nord-Kivu. Avec ça, nous sommes très contents et ça nous a encore motivés. Alors, ici on parle. D'un monsieur, c'est un Mouzalendo et il va nous parler, il va nous narrer de ce qui se passe sur les lignes de front. Bon, monsieur David Mbillé, c'est quoi les résultats aujourd'hui de ces affrontements, dira les deux semaines. Je ne dirais pas la dernière semaine qui a été passée. Les deux semaines passées, les deux semaines passées, quel est le résultat aujourd'hui ? S'il faudra dire que vous avez combattu, est-ce que vous avez gagné, vous avez échoué, est-ce que vous avez repoussé l'ennemi ? Où sont les Ouazalendou aujourd'hui ? Quel est le village qu'ils ont occupé lors de ces combats ? Et si on parlait encore de montée à puissance des FARDC, est-ce qu'on peut témoigner de cette montée à puissance des FARDC ? Si on parlait de la SADEC qui est là depuis six mois, est-ce qu'on peut témoigner que la SADEC est en train de faciliter la tâche pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les affrontements, dira les deux semaines passées ? Oui, durant les deux semaines passées, même l'ennemi connaît qu'il a perdu beaucoup de l'air. En réalité, il disait du n'importe quoi tout en disant que non, les alliés burundais et les alliés de FARDC, burundais et M23, pas M23, les Ouazalendou et autres choses qu'on appelait, je ne sais pas si c'est leur motif d'entrer ici en RDC, les RDF, ce sont des FDLR, accompagnés des Sides africains, donc la SADEC, ils ont fait ceci, ceci, c'est ce qui mentait la population. Et la semaine passée, cette SADEC-là, les a montré cette fois-ci que ces gens ici ne peuvent jamais blaguer avec nous. Et tu sais le pourquoi ? Il y a, c'était le jeudi antérieur là-bas, que les ennemis sont venus, ils ont monté sur le montagne, ils ont largué encore le bombe, en larguant le bombe vers le camp de SADEC. Ils ont tué quelques membres de SADEC. La SADEC nous a fait communiquer qu'il y a un qui a perdu la vie et 13 qui ont été gravement blessés. C'est ça. Alors, avec ça, la SADEC s'est dit, non, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire de quoi, des visites ou bien de quoi, de tourisme. Quand même, nous sommes aussi militaires, nous devons aussi riposter. Et quand ils ont riposté, accompagnés des FARDC et nous, Ouazalendou, parce que c'est nous qui connaissons tous les endroits où se cachent ces éléments-là ardures. En réalité, leur bombe nous a beaucoup aidés et on les ramassait comme des fournis. Avec ça, chers journalistes, chers Congolais, ces gens-là ont perdu beaucoup, beaucoup. Et là, je peux vous montrer. Attends un peu, attend un peu, monsieur David, attend un peu, avancez un peu, avancez. Oui. C'est après les affrontements où nous avions entendu que la SADEC a bombardé le camp de l'ennemi. Les Ouazalendou ont soutenu les FARDC. Les FARDC étaient en coalition avec la SADEC. Quel est le résultat après? C'est ce que je vous dis maintenant. Après ça, quand ils voulaient provoquer la SADEC, parce que la réalité, c'est quoi? C'est le M23 Ardieu. Ces ennemis-là, ils voulaient provoquer pour être attendus au niveau international. Parce que la SADEC est au niveau international. Et la SADEC, il était en communication avec les autres groupes du niveau international que vous connaissez. Alors, quand la SADEC ne riposte pas, il y avait d'autres causes politiques que vous connaissez. Nous, on ne connaît pas ces choses. Alors, avec ça, ils ont bombardé la SADEC. En bombardant le camp de la SADEC, il y avait des blessés. Avec ça, la SADEC a demandé l'autorisation. Parce que la SADEC ne peut pas aussi faire une mission sans l'autorisation de phare d'essai. D'accord? Et le phare d'essai aussi nous a donné l'autorisation d'accompagner la SADEC et même le phare d'essai. Que nous soyons ensemble pour frapper l'ennemi. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a donné des bons résultats. Quels sont ces résultats? Ces résultats, il y a 65 morts et il y a aussi 71 blessés. Et parmi ces 65 morts, il y a un commandant lieutenant-colonel, que j'oublie son nom, ça peut être Biringiro ou quoi. Vous connaissez leur nom, ce sont les Romains, toujours. Alors, il est mort, c'était le commandant des opérations, les jours-là. Alors, comprenez. Et il était d'ailleurs le commandant des opérations de l'Axe Macis. Il comprenait qu'il y avait un travail bien fait. Le commandant des opérations au sein de la rébellion. Oui, au sein de la rébellion du M23. C'est ça. C'était un travail qui était bien fait. Donc, pour dire quoi? Si on peut continuer avec ce travail, le mixage. Fardesse, Sadek et Ouazalem. C'est dans quelques jours. Dans quelques jours, ces idiots peuvent disparaître. C'est ce que je peux vous dire. Et vous le croyez aujourd'hui, on parle d'un messier. Monsieur David, vous allez avancer. Ça ne me dérange pas avancer. Oui, ça ne me dérange pas. Et on parle ici de la coalition entre Fardesse, Sadek et Ouazalem. Vous savez, vous écoutez les réponses de la personne qui a vécu au moins la réalité sur terrain. Monsieur David, on parle aujourd'hui de ces villages. Parce que si on parle que les M23 ont été neutralisés, normalement, il faut parler aussi de ces villages qui ont été récupérés par le Fardesse, par les Ouazalem, mais également par la Sadek. Quels sont ces villages? Mais il y a le village qu'on appelle, c'était même sur les réseaux sociaux, même les gens le disaient, et je les avais dit encore. Il y a le village qu'on appelle Ndoumba. Ndoumba, si c'est Ndoumba. Après Sake, là-bas, il y a le Ndoumba, il y a les Bouéremana. Ok. Même il y a la population qui commence à y regagner. Vous voyez. Et je vous disais que... La population qui rentre à Bouéremana. est reconnaît ce que nous, avec notre Ndoubazalendo et le Fardesse, qui ont reconquise le milieu. Donc nous sommes en sécurité. On ne peut plus s'exposer là où les M23 étaient. Et la population a regagné. Alors avec ça, il y a d'autres villages, que j'oublie le nom, mais quand même au moins 5 ou 6 villages qu'on a récupérés. Et ça, c'était le ratissage pour ouvrir la route de Sake vers Minova. C'est ce que je vous disais toujours. Ouvrir la route de Sake vers Minova. Il y a un autre combat que j'ai oublié de vous signaler, qui était signalé qu'il y a Ndoubazalendo, qui s'était permis sans autorisation de Fardesse. Vous connaissez que les combats ici, c'est... Vous avez compris. Alors, ils s'étaient permis d'aller combattre ces gens-là. Et ils les ont bâtis. Ils sont arrivés jusqu'à Chacha. Ça, je vous dis franchement. Ils ont tué ces éléments. Et là, on n'a pas dit. Là, c'est nous, Ouzalendo. Et après, les Fardesse nous ont dit, chers amis, regagnez encore les endroits où vous étiez. Oui, on a compris parce que c'est normal. C'est ça, les combats. Et c'est ce que le gouverneur nous a dit. Comprenez, nous sommes... Vous êtes nos alliés. Nous devons collaborer. Nous devons travailler ensemble. Travailler comme ça, comme ça, comme ça. Nous voulons que vous puissiez être professionnels. Et c'est ce que nous aimons aussi. Nous aimons aussi ça. Parce qu'avec ça, nous aurons aussi des capacités, d'autres capacités qu'on n'avait pas. Alors, avec ça, on a compris. Nous allons continuer dans cette allure. Mais nous savons que nous allons gagner et gagner cette guerre jusqu'à la fin. On parle de ces morts, comme vous venez de les déclarer. 65 qui ont perdu la vie. Et ici, c'est 71, 75 qui ont été gravement blessés. Un lieutenant-colonel, si je vous ai bien capté, un lieutenant-colonel d'Aleira au DM23 qui a aussi perdu sa vie. Une grande question revient. Vous êtes Mouzalendo. Vous vivez au moins ce qui se passe sur le front. Justement. Monsieur David, vous pensez... Vous n'êtes pas politicien. Ça, je sais au moins. Vous pensez aujourd'hui qu'est-ce qui peut entêter Kagame de ne pas admettre que ce n'est pas bon de faire la guerre et il est en train de perdre ses zones. Qu'est-ce qui lui est en tête aujourd'hui ? Vous savez que Kagame, c'est un moins intelligent. Malgré que je ne suis pas... Non, non. Kagame, attends. Kagame, c'est un président de la République. Je dis, qu'est-ce qui lui est en tête ? Malgré que je ne suis pas politicien, mais je suis passé par le banc de l'école. En réalité, il y a un cours qu'on nous a appelé que dans la vie, quand vous voyez que vous n'avez plus la force, vous devez négocier ou vous retirer. Et ces cours-là, on appelle anthropologie ou bien la sociologie comme les choses pareilles. Tu vous avais étudié ça au moins. Et ça, en réalité, ça existe. Comme il n'avait pas étudié, bon, c'est normal. Il peut s'entêter du jour au jour parce qu'il croit, il croit toujours à qui ? À ses éléments. Quels éléments ? Un, il y a toujours la communauté là, tous qui l'accompagnent et qui le mentent en disant que nous allons vous accompagner, chers frères, parce que c'est toi qui vas nous libérer. Vous comprenez ? Et en voyant ça, vous voyez déjà, même aujourd'hui, il y a une guerre, une petite guerre au niveau du Kenya. Il y a le député qui se dit que non, cher Ruto, on ne veut plus de ce que tu es en train de faire. pourquoi tu peux envoyer nos militaires et ils sont en train de mourir là-bas pour dire que les Kenyans aussi sont ici. Tu as compris. Il y a même les Kenyans qui sont ici. Non, ils étaient ici. Ah, ils étaient. C'est maintenant que vous venez. Pas, pas ils sont. C'est maintenant que vous venez. Mais c'est la vie d'on y va lentement. On y va lentement. Non, non. Écoute, les Kenyans étaient ici à l'époque de l'éhacé. Avant, je vous disais qu'il y a toute une communauté Tutsi et là, je voyais les Ougandais, je voyais les Kenyans, je voyais les Rwandais, je voyais tous les Sudsous-Danais. OK. Tous les membres là, je les voyais là-bas. Et vous, vous refusez. Mais aujourd'hui, il y a ce qui se passe maintenant au niveau du Kenya. On dit non, monsieur Ruto, on ne veut plus de manœuvre. Nos enfants sont en train de mourir là-bas à l'heure d'essai. Vous voyez ? Même ici au Rwanda, il y a ce qui se parle là-dedans. En disant que non, non, cette fois-ci, cher Kaga, mais papa et tout. Mais nos maris sont en train de mourir là-bas. Nous allons rester des veuves. Nos enfants sont en train de périr là-bas. Mais ça se parle en coulisses. Mais, attendons la suite. parce que c'est une guerre. C'est cette guerre qu'on appelle guerre de jungle. Les Français les connaissent. Les Russes les connaissent. Cette guerre-là de jungle. On le fait souvent en Ukraine. Vous pouvez dire que vous aviez bâti les Russes. Les Russes ont replié. Et les Congolais ont replié. Mais un jour, on ne cherche que vos têtes. Vous allez mourir. Mais on les a enterrés là-bas. Dans le fosse commune. Qui est-ce ? 65 personnes. Ces 65 personnes vont retourner au Rwanda ou bien au Kenya. Mais c'est les 65 de moins de Kenya. Il fallait comprendre. Et avec ça, je suis en train de remercier mon Dieu parce que la communauté internationale ne parle pas que la RDC a fini une communauté Tutsi. qu'elle ne parle pas de ça. Parce que cette communauté elle-même elle prépare et elle fait sa détermination pour qu'on puisse la finir. Et c'est tout. OK. Et c'est en RDC c'est comme si c'est en RDC qu'ils vont finir. On finit alors. Ils ne veulent pas lâcher. On finit. Ils ne veulent pas lâcher. S'ils lâchaient on pouvait aussi le pardonner en disant que vous êtes nos frères allez encore vous multiplier. on sera ensemble encore. C'est ça. On va finir. Ici on va finir monsieur David. Il y a des téléspectateurs des Congolais qui sont en train de nous suivre et nous vous disons qu'aujourd'hui nous sommes fiers de recevoir monsieur David Mbillé c'est un Muzalendo. Les Muzalendo que vous entendez qui sont en train de se battre pour le pays c'est un des Muzalendo c'est un de ces personnes-là qui aujourd'hui admettent que c'est rien c'est la nation ou rien. Monsieur David Mbillé on finit par cette grande nouvelle de Kanyabaïon. Qui est à Kanyabaïon aujourd'hui ? Kanyabaïon, chers amis, chers Congolais, chers journalistes ce sont nos fardesses et nous Muzalendo nous occupons toujours c'est une commune rurale c'est ce qu'on appelle de Kanyabaïon. Nous occupons toujours là-bas. Vous êtes toujours là ? En disant quoi ? Parce que les gens disaient que non c'était aventure qu'on m'appelait c'est comme si ces gens-là sont déjà entrés il y a quelqu'un un monsieur qui est en Afrique d'ici de m'appeler non non les gens sont déjà à Kanyabaïon. Je lui dis non mon frère nous sommes toujours là et pardon je vais vous répondre après. Maintenant il est à moi à vous répondre cher ami hier c'était dans les heures tardives à 17h 18h on a lancé une opération contre ces gens qui étaient tout proches de Kanyabaïon et dans ce limite en réalité on les a repoussés il y a une limite de 10 km il y a des 15 il y a des 20 donc Kanyabaïon aujourd'hui est épargné et nous attendons ce n'est pas les repoussés pour les laisser là-bas chers amis et chers Congolais nous allons les poursuivre c'est ça notre mission pour nous ce n'est pas la négociation nous ne sommes pas des politiciens soyez calme même à Roubaïa nous allons arriver on va alors finir par là Roubaïa aujourd'hui ils sont toujours là Bounagana ils sont toujours là Roubaïa ils peuvent être là oui on n'en disconvient pas même là où ils étaient même à Bounagana on n'en disconvient pas mais en réalité est-ce que vous savez qu'il y a d'autres M23 qui se sont déjà partis vers c'est dans le haut plateau qu'on appelle Fizi Fizi où il y a quelques-uns qui sont déjà là mais nous remercions aussi notre Dieu parce que en réalité la population de Goma nous a beaucoup aidé et surtout quelques-uns de services et de sécurité parce qu'aujourd'hui ces gens-là ils sont asphyxiés et en état asphyxié vous voyez maintenant il y a des colonels de majors et autres qui s'enfouillent et il va où ? OM23 et avec ça c'est bon c'est bon ils seront morts il y a quelques-uns qui nous disaient non non chers amis nous allons venir vous vous Kouagombora c'est ce qu'il disait vous remplacez tout à coup Kouagombora est-ce qu'on dit Kouagombora Kouagombora vous libérez donc pas la place mais libérez il disait il va venir libérer la population du nord Kivu et surtout la ville de Goma que cette population a déjà beaucoup souffert elle a beaucoup souffert par rapport à quoi ? par rapport à quand ils étaient ici ils communiquaient avec l'ennemi et l'ennemi avançait vous voyez maintenant chers Congolais ils sont maintenant ou M23 mais si quelqu'un était Mousalem est-ce que vous aviez déjà vu un Mousalem patriote retourner ou bien aller sur le M23 vous pensez qu'on ne nous appelle pas mais on nous appelle merci monsieur David mais on ne peut jamais et à jamais aller dans un groupe qui peut être contre la population congolaise cette population qui nous confie cette tâche là de protection s'il vous plaît on ne peut jamais la salire merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fête donc de cet entretien avec David Mbillé mais on ne saura pas finir sans qu'il adresse un message à tous ces militaires à FRDC mais également à tous ces Oui à tous les militaires congolais et surtout nos blessés parce que partout il y a de blessés partout il y a de mort surtout nos blessés nous vous donnons toujours courage c'est le métier qu'on nous a donné même si nous aussi nous sommes encore comme ça mais demain ou après demain on peut être des blessés ou on peut mourir c'est ça le travail que nous avions choisi donc courage soyez toujours là et fortifiez-vous bien nos fardessés qui sont encore dans la ligne de front j'insiste toujours chers fardessés vous êtes là pour la population congolaise pour la protection de terre congolaise en réalité il ne faut pas vous allier avec l'ennemi détrompez-vous l'ennemi là que vous voyez oui ils ont du blanc ils ont la communauté internationale comme l'OTAN nous savons l'OTAN est derrière mais ils ne feront rien tant que la population soutienne encore cette fardessée et ces oiseaux que vous voyez ici si vous êtes oui très très partez c'est bon mes chers fardessés travaillez pour l'intérêt de notre population et notre terre cher Ouazalendou nous savons que nous on ne trahit jamais c'est notre devise nous ne trahissons jamais donc courage continuons toujours à tuer ces nilotiques qui veulent toujours nous exterminer nous exterminer et prendre nos terres en réalité courage et gros bisous à vous merci d'un monsieur nous vous disons merci de votre fidélité bon une journée à vous c'était monsieur David Nbiyé j'étais Youssouf Kibingila David pour cette belle présentation nous avons récit un mousalendo parmi ceux-là qui admettent aujourd'hui que l'est de la république ne sera jamais jamais balkanisé on finit avec votre numéro monsieur David oui je suis toujours sur plus de 143 9 73 92 25 63 portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités ciao 1 6 6 6 8 7 10 8 9 10 Merci.